Musique Et tout le monde comment allez-vous ? Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans mes cuisines mais aujourd'hui je vous concocte le petit 4 quarts que je vous avais présenté sur Instagram il y a quelques mois d'ici d'ailleurs vous avez été super dans le bois à m'envoyer des messages en me disant Mery c'est quand que tu fais cette recette en vidéo, on la veut donc oui aujourd'hui je m'exécute alors j'avais une petite annonce à ce propos sachez que j'ai décidé de faire plus de vidéos recettes en tout cas si ça vous plaît je vais attendre de voir un petit peu vos retours là-dessus mais moi j'aime beaucoup cuisiner, ça depuis toute petite j'aime trop faire ça et à vrai dire quand j'ai eu mes études supérieures j'ai vraiment eu moins de temps et là j'ai fini mes études donc il serait temps que je m'y mette il serait temps que je cuisine un peu plus maintenant en plus que j'adore, voilà c'est une résolution que j'ai pour 2017 il faut apprendre à tout ça donc si ça vous intéresse et bien j'attends vos petits likes parce que par exemple si je vois que vous aimez ça je ferai avec grand plaisir des vidéos recettes pour l'été avec plein de petites recettes dans une vidéo très très simple les recettes ça va pas être du chichi je ne suis pas chef cuisse d'eau, ne vous en faites pas donc ça va être ultra simple et varié et surtout pas trop gras, ni trop sucré, ni trop salé aujourd'hui par contre c'est un peu sucré je vous l'avoue mais de temps en temps il faut se faire plaisir et donc aujourd'hui c'est dimanche donc si vous êtes à la recherche d'un dessert qui est pas trop bourratif mais qui est assez frais pour la température si il y a une centaine de degrés vous voyez quelque chose qui passe crème quoi et bien ça je vous conseille la recette d'aujourd'hui je vous laisse avec les images de la recette et je vous retrouve juste après les ingrédients dont vous avez besoin sont 120 g de beurre, 120 g de farine, un citron 120 g de sucre, un sachet de levure chimique et 2 oeufs alors si vous avez un citron et du sucre glace pour la garniture c'est parfait je commence par presser un citron et j'ai préchauffé mon four à 180 degrés sur le thermomètre 6 je mets fondre à feu doux mon beurre dans une petite casserole et je surveille cette casserole de très près dans un autre récipient donc je mélange le sucre avec la farine et j'ajoute également la levure et une pincée de sel j'ai oublié de le mettre dans les ingrédients mais j'ajoute une petite pincée de sel je fais un puits au centre de ce récipient et je vais casser dedans mes oeufs et mélanger le tout n'oubliez pas de surveiller le beurre et de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard donc je mélange le tout et une fois que j'ai une pâte homogène je viens rajouter le beurre fondu et le jus de citron par dessus et on mélange bien le tout donc le jus de citron ça correspond à un seul citron et je verse cette préparation dans un moule en silicone cette préparation pour ma part prend plus ou moins 30 minutes à cuire maintenant ça dépend toujours des fours donc surveillez bien et donc pendant ce temps là pendant que ça cuit je préparais le glaçage pour ça j'ai tout simplement mis un citron pressé dans la casserole dans n'importe quel récipient et vous rajoutez du sucre glace et ça fait le glaçage que l'on peut mettre ensuite par dessus le gâteau mais laissez-le reposer 5 minutes avant de mettre ce glaçage au dessus et moi j'ai également gardé une tranche de citron pour la décoration pour le mettre au centre j'espère que cette recette vous plaît n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos photos si vous la réalisez que ce soit sur les réseaux ou alors à mettre le hashtag recette mairie je viendrai liker tout ça commenter tout ça ne vous en faites pas et surtout donc si vous voulez des vidéos recettes n'hésitez surtout pas à me le mentionner moi j'adore ça donc je le ferai avec grand plaisir d'ailleurs ça y est je me suis déjà installée dans ma cuisine je suis prête en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous embrasse et on se retrouve très très vite et on se retrouve très en France rest�� Eleven a un a a un 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 Sous-titrage ST' 501